Aujourd'hui, on va vous montrer notre fourgon aménagé. Tout petit, mais un concentré de bonheur. Ça va, Larry ? Nickel. Donc, notre fourgon est un petit fourgon pour passer dans les endroits étriqués, les petites ruelles, les fonds d'impasse. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est là qu'on trouve les plus beaux coins. Ça n'a rien à voir avec un intégral, un gros camping-car qui sont assez bloqués, limités, en petits endroits. Donc, on va aller vous le présenter. Ça va être plus sympa. Venez. Tiens, salut ! Donc, on va vous montrer ça. Donc, ça, c'est le coin où on mange, où Bénédicte prépare des bons petits repas. Ici, c'est le dodo à Larry. Là, j'ai mis un transfo 220 pour pouvoir avoir du courant de 220 tout le temps, avec des prises USB, tout ce qu'il faut. Donc, maintenant, on va passer au lit. On fait ça rapide. Donc, ici, vous avez notre lit. Le matin, c'est assez sympa parce que quand on est dans un petit coin, un bord de côte ou avec un joli paysage, eh bien, c'est tout pour nous. Tout simplement, quand on se réveille. C'est génial. Ici, salle de bain. Alors, les toilettes, le caille-botis que j'ai fait aussi. Et donc, la douche est assez spacieuse puisqu'elle empiète sur la roue avec le lavabo. Impeccable. On a de la place. Et maintenant, on va passer à la cuisine. Donc, un joli dessus de gazinière en bois, travaillé avec un évier de gaz, une protection pour Bénédicte. Et ici, donc, nous avons notre frigo, des rangements et des rangements dessous. Voilà, les placards. Ah, mon pull. Je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, on va pouvoir ressortir un petit peu. Ici, j'ai fait aussi une rallonge de table qui est super pratique quand on fait la cuisine, quand on fait tout ça. Ici, j'ai refait un dessus. Hop là. J'ai refait une rallonge de table. Comme ça, on est bien à l'aise, on n'est pas étroit. Tout simplement. Un petit aimant au cul pour que ça colle bien, pour la route, ça ne bouge pas. Ça y est, vous avez vu notre château. Mon dieu, j'allais oublier. J'ai aussi un rafraîchisseur brumisateur. Ça, c'est ma petite fierté. Ça, c'est autonome. Il y a une batterie à l'intérieur. Il y a les batteries du fourgon qui prennent après. Et avec ça, finit la chaleur. Ça tire de l'eau avec un puissard dans la réserve. Ça l'amène ici. Brumisateur et rafraîchisseur en même temps, comme un frigo. Ça, c'est top. C'est autonome. Donc, maintenant, on va vous présenter notre petite soude technique à l'arrière. Avec notre petite malalu, avec les outils, les cales, barbecue, enfin tout ce qu'il faut. Je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Et la soude technique de notre roulotte. Donc, ici, vous avez la boîte à caca. Très utile. Très utile. Ici, vous avez notre lit. La soute. La bouteille de gaz. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Maintenant, on va pouvoir aller continuer à s'amuser. Donc, ça y est, je vous ai montré toute notre intimité, en quelque sorte. Maintenant, je préférerais vous montrer nos voyages. Il est beau quand même. C'est mon fourbon. Alors, on va repartir ce premier. Demain. Bonne journée. Amusez-vous bien. Et puis, merci d'avoir regardé. Et si vous voulez, abonnez-vous, likez, partagez. Faites tout ce que vous voulez. Enfin, évitez... Enfin, ce n'est pas un problème.